J'ai décidé de changer, de me réorienter sous les conseils de mon médecin. Sous le couvert de l'anonymat, cette factrice de Montréal nous avoue qu'elle en avait assez. Après 15 ans de service à livrer des colis, elle a dû se réorienter. C'est entre 20 et 30 km par jour, les routes à pied. L'équivalent d'un demi-marathon à chaque jour, si ce n'est pas plus, ce sont les conditions dans lesquelles travaillent quotidiennement ces facteurs chez Postes Canada, sans parler, les lourdes charges qu'ils peuvent porter sur leur épaule. J'ai un affaissement de la colonne par entossement des vertèbres. Ça, c'est causé par les microchocs et puis la surcharge. Depuis un an, Postes Canada distribue la revue publicitaire Radar, un alternatif proposé par TC Transcontinental, avec l'abandon des Publisac. Le rôle des facteurs devenu un sport d'endurance a été complètement bouleversé dans l'optique d'augmenter les revenus chez Postes Canada. Mais le plus récent bilan financier montre l'inverse. L'année 2023 est la pire de l'histoire de la société d'État. Les pertes de 748 millions $, soit 200 millions de plus que l'an dernier. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé au bureau de poste? Oh, il y a bien des années. Un système qui n'est plus adapté aux besoins actuels, comme le confirment les lettres livrées par la Société d'État en 2023. Un nombre qui a diminué de moitié en presque deux décennies. Je peux tout faire maintenant, par Internet. Les coûts d'exploitation grimpent à chaque année, liés au coût de main-d'oeuvre et à l'augmentation du nombre d'adresses desservies un peu partout au pays. Professionnellement, moi, j'utilise beaucoup les services de poste UPS. Mais personnellement, je trouve que Poste-Canada, ça reste quand même une bonne solution. Et comme je te dis, c'est encore un commerce de proximité et qui reste quand même accessible. La concurrence féroce des géants, dont Amazon, réduit grandement les revenus de Poste-Canada. Malgré une hausse des colis livrés en 2023, les pertes sont importantes dans le secteur colis de l'entreprise, cette fois-ci de 91 millions de dollars. Un système qui n'est plus viable, indique le PDG, dans le rapport paru vendredi. L'ensemble de ces facteurs force l'entreprise publique à revoir ces opérations, sans quoi les pertes financières pourraient être plus importantes et intenables au cours des prochaines années. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal. Montréal.